Enki est le fils d'Anu. Anu est le dieu primordial. Parti de la planète Nibiru, le peuple Anunnaki cherche à la sauver de sa perte. L'atmosphère de celle-ci s'y échappe très lentement, et seule une projection de fines particules d'or saura la sauver. Une fois tous les 3600 ans, Nibiru est proche de la Terre, et donc une expédition est possible. Voici ces êtres évolués qui s'approchent de notre Terre. Leur patrimoine génétique est assez proche de certains homo sapiens qui vivent sur notre planète. Sur la Terre, il y a des quantités d'or à extraire. Et ceci les Anunnaki le savent fort bien, car il y a déjà 100 000 ans, ils ont déjà prélevé une première fois ce précieux minerai. Stationnés derrière notre Lune, leur vaisseau-mer envoie plusieurs astronef pour atterrir sur notre Terre. Lors de leur première expédition, ils avaient déjà modifié génétiquement une petite quantité d'homo sapiens, qui étaient capables de comprendre les instructions, donnant ainsi une précieuse aide aux travaux d'extraction. Ces premiers êtres, appelés Lulu, vivaient plusieurs centaines d'années. Les savants de cette époque ne savaient pratiquer que le clonage d'individus asexués. Cette fois-ci, leur intention est bien différente. Car les scientifiques Anunnaki étaient bien décidés à créer des individus capables de se reproduire. Ils feront la femme séduisante et plein de charme. A tel point où certains Anunnaki les apprécieront éperdument. Et pour l'homme quant à lui, il sera fort et résistant. Dès leur atterrissage sur notre planète, et en même temps que leur technologie avait progressé, ils s'aperçurent que les êtres primitifs terrestres avaient quant à eux aussi évolué lentement. Leur dextérité était débridée et leurs mains devenaient habiles. Le laboratoire Anunnaki-délore fonctionnera avec succès. En à peine 20 ans, plusieurs milliers d'humains étaient nés. Ils comptaient même déjà une nouvelle génération, et seule leur espérance de vie en comparaison avec les Lulu variait entre 80 et 100 ans. Voici donc le chénon manquant de l'humanité. Et surtout selon cette légende, le début des religions. Nous sommes alors en 10 800 ans avant Jésus-Christ. Les Anunnaki pouvaient rester plusieurs centaines d'années aux environs de la Terre avant d'être obligés de repartir. Ils vivaient des milliers d'années, et c'est pourquoi les premiers humains les prenaient pour des dieux. Leur taille dépassait les 3 mètres de hauteur. Une forte quantité d'humains avait peuplé en moins de 100 ans la Terre. De ce fait, ils n'avaient plus tous l'obligation de travailler dans les mines. Ainsi, ils apprendront à construire leur maison. Feront de l'élevage. Cultiveront des céréales. Et profiteront de la nature généreuse avec ses fruits à foison. C'était alors l'Éden, une sorte de paradis terrestre, tant décrit dans nos textes anciens. Je sais pas. Sous-titrage MFP. Les années passent et les hommes cohabitent avec les dieux. Ils ont appris l'écriture, la poésie, la musique et même pour certains la philosophie. Une petite partie de leur extrait des mines et avec le temps, leur est octroyée. La soif d'élargir leur territoire, les tenailles. Et bien vite ils entreront en conflit avec leurs voisins, ainsi la population humaine encore à l'abri des maladies se multipliera pour atteindre des centaines de milliers d'individus. Avec cette valeur monnayable, ils se sentent forts et peuvent même pour certains se payer des serviteurs et bientôt des guerriers. Ils bâtiront les premiers palais déjà somptueux pour cette époque. Sans oublier de représenter leurs dieux sous la forme d'effigies. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Enki, resté sur Terre, est inquiet. Son frère Enlil, pense qu'il faut supprimer les humains devenus trop arrogants, violents et pour certains paresseux. Pour Enki, il descendra une dernière fois sur la Terre, dans la cité d'Eridou, pour prévenir le roi Zuzudra de l'éminence d'une destruction de la Terre et de la race humaine. L'action décidée par son frère ne pourra plus être stoppée. Le second fils d'Anou, souverain de son acte, fit alors exploser les colonnes d'Hercule entre l'Espagne et le Maroc. S'en suivra un immense déluge avec l'inondation du bassin méditerranéen, qui n'était alors qu'une petite mer morte sans grande profondeur. Enki avait convaincu tout de même le dernier roi sumérien, Zuzudra, de préparer son exodus. Il pouvait ainsi sauver une petite partie de l'humanité. Il emportera avec lui ses savants, ses scribes, ses parents proches, ainsi que ses femmes et leurs enfants. Cette légende est encore bien tenace dans notre monde judéo-chrétien, représentée ici par l'histoire de Noé et de son arche. Le peuple des hommes décimés dans sa grande partie saura se relever avec les millénaires suivants. La formidable histoire de l'humanité a été sauvée. La formidable histoire de l'humanité a été sauvée. Pour Enki, considéré comme traite par son frère et son père, il restera banni sur terre. Il y vivra encore quelques milliers d'années avant de sombrer dans la légende et le mythe des Anunnaki. Musique Aujourd'hui, l'humanité est encore bien là et nos lointains géniteurs pourraient être encore bien surpris de notre évolution. Nous rendrons-t-il encore une petite visite? Musique 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 Musique